Bonsoir à tous, bon bah écoutez ce soir je vais vous faire une petite vidéo concernant les teintures mères. Donc les teintures mères, on a besoin d'alcool à 90, maintenant on n'arrive plus à en avoir en pharmacie, on va vous vendre de l'alcool à 70 dénaturés, que là c'est un alcool pur, un alcool de fruits à 90 degrés, donc pour l'extraction, voilà c'est ce qu'on emploie, et pour la méthode traditionnelle, on ne peut pas employer en dessous, maintenant sur internet on va vous montrer des teintures mères, où en fait il suffit de recouvrir, comment dire, votre plante par de l'alcool, mais ce n'est pas la méthode traditionnelle, là je vais vous montrer vraiment la vraie méthode. Donc ce qu'il faut faire au départ, là c'est une teinture mère de valériane, donc je n'en ai pas fait beaucoup, là j'ai juste 90 grammes de teinture mères, vous voyez, c'était juste là pour faire l'expérience, je l'ai faite, mais je vais vous montrer en détail avec la méthode de calcul, donc en fait vous prenez, là j'ai donc pris 30 grammes de plantes que j'ai mis dans le bocal, et donc ce que l'on a besoin de savoir quand on fait une teinture mère, c'est sa teneur en eau, donc je prends 10 grammes, vous voyez, là j'avais 10 grammes de racines de valériane, que j'ai fait sécher, vous voyez, là c'est cassant, c'est sec, donc en fait j'ai pesé au départ, les 10 grammes, et une fois sec, j'ai repesé, j'avais plus que 3 grammes, donc ça nous donne exactement le taux d'humidité, ce qui représente donc pour les 10 grammes, 70% d'eau dans la plante, et 30% de matière sèche, donc ensuite il y a une méthode de calcul, voilà, je vais vous montrer sur le petit cahier, là, donc j'ai 30 grammes au départ, 30 grammes de produits, de plantes que j'ai mis dans ce bocal, donc 70% d'eau, sur les 30 grammes, ça nous fait donc 21 grammes d'eau, 30% de matière sèche, 30% des 30 grammes, ça nous fait 9 grammes de matière sèche, pour faire une extraction, il faut multiplier par 10 en fait, le résultat, c'est à dire la matière sèche, multipliée par 10, et ça va nous donner, donc le poids exact, que devra faire la teinture mère, donc 9 grammes de matière sèche, multipliée par 10, ça nous fait donc 90 grammes de teinture mère, donc maintenant on va, on va savoir, enfin on va chercher à savoir, quelle est la teneur en alcool pur, d'une préparation dans une teinture mère, de 90 grammes, avec un alcool à 45 degrés, pardon, on aura une teneur avec ce calcul, 90 par 45 degrés, divisé par 100, on a une teneur en alcool pur, de 40,5 grammes, donc maintenant, il faut savoir, avec un alcool à 90 degrés, quel est le pourcentage d'alcool, enfin pas le pourcentage, le poids exact d'alcool à rajouter, pour un alcool à 90 degrés, pour nous faire cette préparation, donc, c'est les 40,5 grammes d'alcool pur, multiplié par 100, divisé par les 90 degrés, et donc, on aura 90 grammes d'alcool, à rajouter dans notre préparation, pour avoir, la bonne teneur en alcool, 45 grammes d'alcool à 90 degrés, ensuite, il y a un calcul qui est très simple, pour savoir, ce qu'il va falloir rajouter d'eau, en plus, dans la plante, donc, pour une teneur mère, d'un poids total, de 90 grammes, moins, les 45 grammes d'alcool, plus les 21 grammes, les 21 grammes d'eau, qu'il y a déjà présents dans la plante, donc, 45 grammes d'alcool, plus les 21 grammes, qui sont présents, dans la racine fraîche, voilà, ça va nous faire 66, donc, 90 grammes de teinture mère, moins les 66 grammes, là, ici, donc, ça va nous donner, le poids exact, qu'il va falloir rajouter, dans la préparation, en eau, qui est de 24 grammes, donc, je récapitule, pour les 30 grammes, présentes, dans ce bocal, de racines, fraîches, je répète, on va rajouter, 45 grammes, d'alcool à 90, plus, 24 grammes d'eau, et, on a, donc, maintenant, une teneur, de la teinture mère, de 45 degrés, voilà, 45 degrés, pour, 90 grammes, de teinture mère, voilà, écoutez, j'espère que j'étais assez précis, dans le calcul, pour que, c'est pas, c'est pas évident à expliquer, j'espère que, voilà, vous aurez, pu saisir, en fait, ce que j'ai voulu vous dire, maintenant, cette préparation, il va falloir qu'elle m'acère, pendant 21 jours, voilà, et ensuite, on la presse, on récupère la teinture mère, et, à raison de 20 gouttes, par prise, dans un verre d'eau, voilà, au codigout, on peut prendre jusqu'à 3 prises par jour, voilà, donc, petit rappel, la valériane, c'est une plante sédative, donc, qui va aider à, pour le sommeil, principalement, mais également, contre l'anxiété, elle va avoir un effet apaisant sur le système nerveux, donc, elle va calmer l'anxiété, la nervosité, et aider au sommeil, donc, c'est une plante intéressante dans ce domaine, voilà, donc, le matériel nécessaire, donc, l'alcool, l'eau, je précise, c'est de l'eau de source, on ne prend pas d'eau minéralisée, l'eau de source, c'est une eau, c'est une eau, sans trop de teneurs en minéraux, voilà, donc, la plante à faire sécher, pour savoir le pourcentage, et ensuite, on peut faire nos calculs, voilà, il faut savoir que la teinture mère, c'est la base de l'homéopathie, donc, une fois, au bout des 21 jours, de macération, on peut ensuite, prendre des flacons, et faire des dilutions, jusqu'à 30 CH, ça, je vous montrerai ça, dans une prochaine vidéo, bon, écoutez, à vous de jouer, maintenant, bon, allez, à bientôt, et merci, et merci, C'est parti.